salut à tous salut à toutes salut les petits gars bon ben on est dans les Vosges c'est parti le lutin est de retour le lutin des Vosges allez on va voir le farfadé des bois c'est vrai les prochains allez c'est parti on y va voilà sympathique bon on va essayer de trouver quelques chanterelles en tube on verra bien et puis deux trois cèpes on ne sait jamais hein on avance dans ce territoire magnifique alors petit panorama sympathique et là qu'est ce que je vois qu'est ce que je vois ah 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 deux magnifiques deux deux magnifiques ah oh tu es beau oh tu es beau et là un autre oh excellent excellentissime tout près de ce magnifique cuisseau ah ah c'est trop chouette ils sont là franchement là je suis content allez on va cueillir celui-là déjà voilà oh il est beau il est beau nickel allez je rebouche voilà celui-là pareil parfait ah trop content allez je rebouche voilà super et là quelques petites chanterelles qui demandent à sortir encore aller une bonne petite semaine petite semaine ce c'est un peu plus long à des fois à sortir il y en a quelques unes qui sont sympas on va les laisser encore grandir on prend juste deux trois qui m'ont l'air sympa encore non je laisse aller j'avance je rejoins la troupe martiel me rejoins ça a traversé j'ai mis le pied sur de la mousse ouais et ben c'était pas de la mousse d'accord ah ben là il y a des sacrés crevasses ça des fois hein on s'y attend pas jusqu'au genou ah carrément ah oui je vois bon bah deux petits cèpes martiel ouais c'est bien c'est bien oh deux petits, deux beaux cèpes bah oui deux beaux cèpes deux beaux cèpes dis donc ils sortent en face il n'y a rien à voir ah ben je pense que je vais remonter de l'autre côté ouais voilà petit ruisseau et forcément quelques petites chanterelles bon il s'est plus ou moins ramassé hein voilà mais on en trouve des rescapés et ça remplit un peu le panier voilà on ne voit pas le principal c'est pas d'en avoir des tonnes c'est d'en avoir un peu pour le plaisir du palais voilà je peux vous dire que c'est gorgé d'eau hein c'est affolant et il y en a un petit peu partout là on voit que ça a été fait là bon bah c'est comme ça hein c'est le but du jeu hein on n'est pas les seuls à aller aux champignons et heureusement on est mieux aux champignons que devant la télé là il y en a quelques unes sympa je suis content j'ai déjà vu deux petits cèpes c'est cool là il y en a quelques unes sympa voilà c'est bon normalement je les cueilleraient pas parce que c'est quand même pas très grand mais bon la typique voilà voilà plus ou moins ramassé mais il y en a il y en a il y en a magnifique petite place de chanterelle alors là il y a un super bon je vais essayer d'y aller jusqu'au bout mais elles sont trop petites il y a deux chevons qui bossent à côté là tout est petit bon allez je ressors du coin là on va changer de coin bon des chanterelles il y en a mais pas enfin il y en a beaucoup on va dire parce que les voilà ici encore mais voilà la sécheresse a été tardive et trop tardive et du coup bah ça sort trop tard il y en a encore ici là le long de la petite souche mais on voit c'est pas il faudrait une bonne dizaine de jours et je suis pas sûr que là dans dix jours on n'est pas des grosses gelées là je vois un magnifique sur la souche là joli très joli voilà c'est tout bonnement joli alors là une magnifique fourmilière et on voit que les fourmis en faisant la fourmilière bon ont transporté avec eux du mycélium et automatiquement les champignons poussent sur la fourmilière ce qui je pense leur donne un peu de nourriture sûrement et c'est valable aussi pour les moris tous les mycélium de toute façon mais j'ai déjà remarqué que une ou deux fois depuis que je vais aux moris depuis presque 30 ans maintenant et bien il y avait des moris autour des fourmilières parce que les fourmis transportaient sur leur petite papatte le mycélium et au fur et à mesure des années la mori avait poussé voilà merci à la petite chanterelle sympathique deux petits bolets deux petits bolets deux petits bolets bolets en allant tu sais vers le bout où on a été la dernière fois boletus et d'Ulysse le cèpe de bordeaux celui-là un peu grignoté ouais et voilà encore un bout on traque petit cèpe en bordure de chemin magnifique même le prendre en photo celui-là on cherche jaja martial encore un bout hé 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 magnifique oui 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 le bolet m'a attiré quoi c'est beau oui c'est beau bon parfait c'est pas un bon petit panorama sympathique dans le chemin de trois cèpes de temps en temps bon bah c'est sympa voilà allez voir là bas parce que je crois que je vois un petit truc je pense que c'est je vais aller voir bon bon c'est de la veste de loup et non c'était une feuille bien arrondie il y a des amétis bon c'est sympa là ah oui ah bah là et voilà encore un petit bolet avec un gros pied magnifique bon bah le dernier de la matinée et on va rentrer nickel voilà sympa regardez moi ça si c'est joli ça qu'est-ce que c'est le gros voilà alors celui-là voilà je n'ai pas faim étonnamment voilà voilà et les petits cèpes qu'on a fait et les chanterelles au fond des petites chanterelles encore une petite matinée sympa tout à fait voilà on mange un petit croissant bon il est midi midi passé c'est le croissant avant de rentrer chez nous allez salut à tous salut à toutes salut les petits gars